Yaho budi bantcha, j'espère que tu veux bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour plusieurs vidéos qui vont arriver du coup je pense cette semaine voire la semaine prochaine Ce sont donc des vidéos en rapport avec mes cadeaux d'anniversaire Donc je m'explique en fait je sais certains objets que je vais avoir pour mon anniversaire Comme une figurine, comme un album de K-pop, là aujourd'hui on va parler d'une faux K-pop et je ne me voyais pas en fait tout simplement te faire une vidéo avec les trois par exemple avec des ouvertures de figurines et par exemple albums de K-pop dans la même vidéo je me dis que la personne qui a envie de voir l'ouverture juste de l'album n'a pas envie de se taper par exemple 10 minutes, 15 minutes de vidéos figurines juste avant l'ouverture de la figurine sur la même vidéo donc du coup j'ai préféré séparer, je ferai sûrement une vidéo récap de ce que j'ai eu donc ce truc que je vais me permettre tu vois c'est cette petite couronne que j'ai acheté à 1€ à Flying Dagger je l'avais acheté pour TikTok de base, voilà petit tout, ma tête rentre dis donc, j'ai pas la grosse tête donc aujourd'hui on va commencer avec une Funko Pop Pokémon et ce n'est pas n'importe quel Pokémon, je pense que là déjà rien que si je t'ai dit ça tu te dis, si tu visualises les figurines Funko Pop qui sont sorties de Pokémon je pense que tu as déjà deviné de quel Pokémon je parlais donc il s'agit bien entendu de l'amour de ma vie, de mon, on va dire de mon homme ouais, on peut dire ça comme ça dans un Pokémon c'est à dire Mewtwo ouais, il faut croire que je suis zoophile Mewtwo est une exception, je trouve qu'il ne fait pas trop animal par rapport aux autres voilà donc voilà la Pop donc pour ceux qui ne le savent pas, Mewtwo est mon légendaire préféré avec Sulphura Mewtwo est le Pokémon de la saison 1 que j'aime le plus, enfin dans les 150 premiers voilà alors je voudrais juste ouvrir la Pop une fois de plus, sans l'abîmer oh j'avais pas fait gaffe, ils ont mis un carton au bout avec, bah ça, une illustration comme ça je trouve ça trop cool hop là oh il est tout sale oh non il est tout sale ça se voyait pas à travers en plus oh, attends non, c'est des traces de colle dégueulasse ou de peinture et franchement Funko Pop, là ils abusent au niveau, j'ai vu, je vois de plus en plus de Funko Pop quand même avec des gros défauts comme ça regarde son ventre attends je sais pas si tu verras la grosse trace dégueulasse si on la voit regarde moi ça, cette horreur je paye 30 boules pour avoir ça franchement Funko Pop, vous vous faites chier quoi parce que ben très clairement, je suis pas le genre de personne qui dépense qui achète tous les 4 matins une Funko Pop et je trouve ça un petit peu abusé faut qu'il soit moi s'il te plaît et je trouve ça un petit peu abusé du coup de tomber des fois sur des Funko Pop comme ça aussi dégueulasse mais franchement là je trouve ça un peu abusé d'avoir ce genre de défaut là c'est une micro rigure je veux bien un micro machin je peux comprendre plus ou moins mais c'est une grosse marque je considère que ça devrait avoir même là la colle pour son câble qui relie sa tête c'est mal collé c'est t'as un bout de colle qui dépasse sur le crâne le côté tu vois qu'il n'y a pas eu de colle c'est de même la queue là, l'arrière ici là, regarde c'est pas vraiment collé on voit pas enfin je vois pas de fixation réelle enfin il y a un endroit ce que je veux dire c'est qu'il y a un endroit où je vois de la colle et le reste je vois clairement que les finitions sont mal faites et pour 30 euros je suis désolée à un moment donné faut pas exagérer surtout que voilà c'est une grosse licence ils ont des tonnes et des tonnes de figurines je veux bien que vous faisiez maintenant dans le game mais à un moment donné faut quand même respecter les gens qui achètent parce que moi je peux pas clairement la dernière fois que je me suis pris des Funko Pop c'est parce qu'elles étaient en sol c'était celle du jeu vidéo Halo et voilà si je crois que j'ai acheté un si les Yu Yu Hakusho mais ça faisait une éternité je devais me les acheter puis c'est des Funko Pop à 15 euros il y avait une promo avec le site donc voilà mais très clairement je devais me les acheter depuis janvier les Funko Pop de Yu Yu Hakusho je les ai acheté en avril-mai donc voilà je suis vraiment déçue c'est énervant surtout quand là par exemple c'est pour un anniversaire ça ça casse tout très clairement donc bon je vais essayer de me calmer vous n'y êtes pour rien toujours est-il j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire quelle est la Funko Pop de Pokémon que tu aimerais posséder moi je crois qu'il y a Evoli que j'aimerais bien avoir et puis j'aimerais bien avoir les Starter mais bon je pense que c'est un peu mort parce qu'il me semble que les Starter maintenant sont devenus assez rares donc tant pis je m'en fous un petit peu c'est pas la mort moi si je loupe une collection ou si je loupe une Funko Pop je suis pas du genre à en pleurer mais Mewtwo c'est vrai que même s'il coûtait 30 euros il me le fallait parce que c'est vraiment comment dire Mewtwo m'a aidée au niveau des années primaires quand moi j'ai vu Pokémon mais en décalé par rapport à ce qui sortait mais bon j'ai vu Pokémon quand moi j'étais en primaire et même en maternelle et Pokémon Mewtwo m'a pas mal aidée donc voilà parce qu'en fait si tu veux le truc avec Mewtwo je te le dis là parce que voilà on est sur Mewtwo il faut savoir que Mewtwo du coup il est vachement comparé avec Mew par rapport au fait que ce soit un clone etc et comme moi on m'a beaucoup comparé avec ma cousine je me suis retrouvée un petit peu dans ce Pokémon mine de rien il est au départ détesté de tous rejeté etc et c'est ça que je suis appréciée dans ce Pokémon et que j'aime du coup d'amour donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo donc j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite pas du coup à me dire le Pokémon qui existe en Fouko Pop que tu voudrais celui qui n'existe pas mais que t'aimerais bien avoir et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et on n'oublie pas de sourire quand il arrive même si ta Fouko Pop est un peu dégueulasse Bye Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti.